Je suis donc ici d'une famille marocaine, une famille pratiquante de l'islam salafiste que j'ai pratiqué jusqu'à mes 45 ans, jusqu'à ce fameux jour du 10 février 2019 où alors que je n'avais jamais mis les pieds dans une église, jamais, tous les vendredis soir avec mes frères, j'allais à la mosquée et ce dimanche 10 février, je me suis retrouvée sans savoir comment devant une église, l'église de la commune où j'habite à l'Ariole et je serais incapable de dire comment je me suis retrouvée devant cette église, je me suis réveillée et je me suis retrouvée devant cette église, je ne sais pas du tout comment je me suis retrouvée là, j'ai eu le réflexe de faire, tellement ça m'a choquée, je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais là et en plus un dimanche matin. Le premier réflexe que j'ai ensuite c'est de vouloir partir, j'ai voulu m'enfuir mais là ça a été totalement impossible, quelque chose, il y a une force inexplicable qui m'a tirée à l'intérieur de l'église, j'ai beau essayer de faire des gestes de m'enfuir, c'est impossible, ça m'a poussé à l'intérieur, j'étais irrésistiblement attirée par l'intérieur de l'église et je n'ai pas pu faire autrement que de rentrer. Aussitôt entrée, je me suis dirigée vers le binetier, je me suis arrêtée là et d'un coup j'ai reçu une espèce de décharge, un truc électrique, je ne sais pas ce que c'est, du bout des pieds jusqu'en, enfin dans tout mon corps, j'ai reçu une espèce de décharge. Ensuite je me sentais partir, j'ai eu une espèce de brouillard devant les yeux, je me sentais partir, j'allais m'évaluer et j'ai eu quelque chose qui m'ont retenu, des espèces de mains qui m'ont retenu tout entièrement, ils m'ont accompagné jusqu'au sol au moment où j'allais m'écrouler. Et quand je me suis retrouvée par terre, je me suis retournée sur le côté, j'ai vu au-dessus de moi, il y avait une espèce, je ne sais pas ce que c'était, une espèce de lumière brûlante, je ne sais pas, je serais capable de définir ce que c'était exactement. De ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu regarder cette lumière, parce que ça me brûlait, donc je faisais comme ça. Et de cette chose-là, de ce truc, il est sorti une voix qui a prononcé trois fois mon prénom, Zara, Zara, Zara. Je voulais essayer de parler, de demander qui êtes-vous, mais j'étais impossible, j'étais muette, pas un son ne sortait de ma bouche, impossible de dire quoi que ce soit, j'étais muette. Puis d'un coup, cette lumière-là est partie, et moi je me suis évanouie vraiment. Je ne sais pas si je suis restée évanouie longtemps ou pas, je serais capable de le dire. Et quand je me suis réveillée, au moment où j'entendais des gens qui commençaient à rêver, j'entendais des voix dehors, des gens qui commençaient à rêver à l'église, et je ne voulais surtout pas qu'on me voie dans l'église. Je ne voulais pas qu'on me voie à l'intérieur d'une église. Alors j'ai fui vite le tour, j'ai cherché un endroit où me cacher, et je suis tombée sur ce que j'appelais pendant quelque temps, un moment, un meuble, qui est en fait, c'est bien plus tard, c'est un prêtre qui m'a dit que ça s'appelle un confessionnat. Donc je me suis cachée à l'intérieur, et c'est de là que j'ai assisté à ma toute première messe, depuis l'intérieur de ce confessionnat. Bon, je ne voyais rien du tout, j'entendais, mais je ne voyais rien du tout. Donc j'entendais le déroulement de la messe, et lorsque le prêtre, qui était le père, s'appelait le père Sébastien, à l'époque, lorsqu'il s'est mis à faire son homilie, ce que le prêtre disait, je le ressentais. Tout ce qu'il disait, je le ressentais à moi. J'avais l'impression, au fait, qu'il parlait de moi, tellement je ressentais tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il disait. Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à verser de grosses larmes, d'inormes, de très très grosses larmes. Et à mesure que je pleurais, j'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose, j'avais l'impression qu'on retirait quelque chose de moi, je me sentais soulagée, soulagée. Et à mesure que je pleurais, j'étais soulagée, je me sentais légère. Enfin, j'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose de lourd devant moi. Et donc, je suis restée enfermée dans ce confessionnal jusqu'à la fin de la messe. Et quand tout le monde est parti, j'ai vérifié qu'il n'y avait plus personne dans l'église. Et là, je suis sortie. Et quand je me suis retrouvée dehors, j'ai eu l'impression d'être une autre personne. Je me sentais libérée, soulagée. Je portais le voile, je l'ai enlevée. Et j'avais l'impression, j'avais, pardonnez-moi comment dire, j'avais envie de crier mon bonheur partout, de le dire à tout le monde, de l'annoncer, de dire combien j'étais bien, combien je me sentais libre. Enfin bref. Et là, le lendemain, le lundi, je suis bien sûr embauchée. Mais toute la semaine, j'ai eu un mal fou à me concentrer sur mon travail parce que je me demandais qu'est-ce que c'était que ce truc, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que s'est passé. Et il m'a tardé le démanche suivant pour en parler au prêtre. Et d'ailleurs, c'est la première chance que j'ai fait le démanche d'après. Aussitôt la messe terminée, je suis allée à la Saint-Christine pour trouver le père Sébastien. Et je me suis présentée et je lui ai demandé s'il avait un moment à m'accorder. Il m'a dit oui, venez avec moi. Et il m'a fait rentrer dans le bureau du presbytère. Et là, je lui ai raconté exactement tout ce que s'est passé, tout comme je viens de le faire. Et là, il s'est mis à me parler du Christ. Il m'a expliqué que ce qui m'est arrivé, c'est une révélation. Donc, il m'a parlé de Jésus, du Christ. Il m'a parlé du baptême. Donc, évidemment, après qu'il m'en ait parlé, je lui ai dit oui, je veux me baptiser. Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait pour mon baptême. Et le jour de mon baptême, mon Jésus, le Christ, est entré à moi. Il est devenu mon Jésus. Il a transformé toute ma vie. Il a fait de ma vie qui était un enfer. Il en a fait un paradis. Et c'est pourquoi c'est mon Jésus. Je l'adore plus que tout. Merci.